Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Une opportunité redistribue les cartes du destin d'Ambre. A l'internat, révision et couple ne font pas bon ménage. Le stratagème de Lisandro est compromis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 octobre dans Ici Tout Commence. Ambre reçoit une proposition inattendue. Ambre et Malik ont passé la nuit ensemble. Si le jeune homme la rassure constamment sur le fait qu'il la trouve belle comme elle est, Ambre avoue avoir toujours du mal à accepter sa cicatrice. De leur côté, Lionel et Kelly savourent leur retrouvaille. Après avoir passé la nuit ensemble, ils profitent d'un petit déjeuner, sans pouvoir s'empêcher de s'embrasser. Plus tard, Kelly passe voir Ambre à la coloc des marais. Chacune se réjouit de la situation de l'autre. Kelly annonce ensuite à son amie qu'elle a décliné la proposition du cher Guillard, mais que celui-ci souhaite proposer le poste à Ambre. Complètement perdue, Ambre se confie à David. Une partie d'elle a envie de prendre le poste, mais une autre partie n'a pas envie de tirer un trait sur l'histoire qu'elle débute enfin avec Malik. David l'encourage à prendre une décision. Ambre donne alors rendez-vous à Malik pour lui annoncer qu'elle a choisi de partir à Lyon et d'accepter le poste. Elle sera donc absente pendant six mois. Quand Malik lui demande les raisons de son choix, Ambre explique qu'elle a besoin de cette expérience pour reprendre confiance en elle. En revanche, elle admet aussi qu'elle ne sait pas exactement ce que cela implique pour leur relation naissante. Malik le prend personnellement, estimant qu'elle ne l'aime pas plus que ça. Vexé, il s'en va. Ambre retourne à la coloc pour préparer sa valise. Elle est triste de quitter l'institut et ses amis. Solal tente de lui remonter le moral, puis l'informe qu'il a organisé un pot de départ au coffee shop avec tous ses amis. Tout le monde s'y réunit pour faire la fête. Ambre est ravi. Malik finit par venir afin de lui présenter ses excuses. Il admet avoir su réagi. Ambre et Malik décident finalement de rester en contact malgré la distance et de voir comment les choses évoluent au fur et à mesure. Réconcilié, ils dansent ensemble, puis s'embrassent.Penélope dépasse les bornes Billy tente d'éviter Penélope par tous les moyens. En effet, cette dernière est une véritable boule de stress et Billy ne supporte plus ses mauvaises ondes, mais elle n'ose rien lui dire. Plus tard, les deux colocataires se croisent. Penélope réussit à convaincre Billy de la suivre dans son planning de révision intense avec un réveil prévu à 6h30 du matin. Pendant le cours de Guinault, Penélope perd complètement ses moyens. Elle estime qu'elle a encore besoin de réviser davantage. Billy lui conseille au contraire de prendre du temps pour se reposer au risque de faire un burn-out. Dans le parc, Penélope s'excuse auprès de Billy pour son comportement, qui ne lui ressemble pas. Billy se montre compréhensive et lui conseille de ne pas céder à la pression, mais de prendre du temps pour elle. Le plan de Lisandro est compromis.Lysanedro informe Rose qu'il a rendez-vous avec Stanislas dans l'après-midi. Il s'agit d'un ami de longue date. Comme il sait qu'il vient de lâcher un poste dans un palace parisien, Lisandro espère le convaincre d'accepter de le remplacer à l'Institut. Rose propose d'accompagner Lisandro à l'entretien.Lysanedro et Rose retrouvent donc Stanislas un peu plus tard dans la journée et vont boire un verre ensemble. Lisandro propose à son ami de le remplacer comme maître d'hôtel à l'Institut. Stanislas décline son offre car il s'est déjà engagé pour un poste au Palais de Monaco. Rose se permet toutefois de lui vendre le poste de l'Institut avec ses meilleurs arguments. A la fin de leur entrevue, Lisandro est déçu. Rose le rassure, il lui reste encore un peu plus de deux semaines pour trouver un remplaçant. Mais Tessier est de retour plus tôt que prévu. Il a appris que Lisandro avait l'intention de quitter l'Institut pour partir à Montréal et travailler dans un palace là-bas. Le directeur de l'école exige alors que Lisandro se soit trouvé un remplaçant d'ici lundi. Dans le cas contraire, il appellera le palace à Montréal pour ruiner la réputation de Lisandro, notamment en évoquant ses problèmes de violence. L'Institut pour ruiner la réputation de Lisandro, à Montréal et à Montréal. Sous-titrage ST' 501